Bonjour à tous, c'est SP de Summers Advisors. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à créer un formulaire de contact pour la page Nous Contacter de votre site WordPress. Tout cela sera possible à l'aide d'un plugin appelé Contact Form 7. C'est parti ! On va sur notre site Tuto, Tableau de bord, on va sur Page, Ajouter. Comme titre, on met Nous Contacter, Modifier avec Elementor. L'objectif de ce tuto n'est pas de vous montrer comment faire une page avec Elementor. Si cela vous intéresse, une vidéo est à votre disposition. On va donc se simplifier la vie. On va simplement utiliser un template. Cliquez sur ce bouton afin d'accéder au modèle. Voici tous les modèles proposés par Elementor. Lorsqu'il y a un tag Pro, cela signifie qu'il faut la version Pro pour avoir accès à ce template. On va utiliser ce modèle. Insertion. On va simplement garder la fin. Donc on enlève ces blocs. Puis on enlève cette carte. Que l'on va remplacer par cet élément. Code court. On enregistre notre brouillon. Puis on retourne en arrière afin d'installer un plugin. On va sur extension, ajouter. Dans la barre de recherche, on tape Contact Form 7. On va commencer le réglage de Contact Form 7. Cliquez sur formulaire de contact 1. Ici, vous avez le code du formulaire de contact. Vous avez 4 champs. Nom, adresse de messagerie, objet et message. À la fin, vous avez un bouton Envoyer. Il est possible d'ajouter des champs. Pour cela, il faut connaître le langage HTML. Vous pouvez vous aider de ces options. Vers la fin de cette vidéo, une partie bonus vous donne un exemple pour ajouter un champ. L'onglet suivant est e-mail. Là, vous avez le modèle de courrier. C'est assez technique. On ne va donc pas rentrer en détail. Pour faire simple, les endroits où il y a des éléments entrecrochés seront remplacés par les réponses de celui qui remplit le formulaire. La seule chose que vous devez savoir, c'est qu'ici, il faut que ce soit votre mail. C'est à cette adresse que les formulaires de contact de vos visiteurs seront envoyés. Nous, on va mettre contact.sumersadvisors.com On va à l'onglet suivant, Messages. Ici, vous avez les messages qui apparaissent après une action. Par exemple, après qu'un visiteur de votre site ait envoyé un message, le texte Merci pour votre message, il a été envoyé, va apparaître. Cliquez sur le message pour le modifier. Le dernier onglet est Réglages additionnels. Ici, vous pouvez ajouter des extraits de code de personnalisation. On clique sur Enregistrer pour sauvegarder les modifications. On va maintenant intégrer ce formulaire sur notre page Nous Contacter. Remarquez ce code. Nous allons le copier, puis ensuite le coller dans la page Nous Contacter que l'on a créée précédemment. On retourne dans Page. On va sur notre page Nous Contacter. On clique sur l'élément Shortcode que l'on avait mis précédemment. Puis, on colle notre code dans cet emplacement. On voit l'apparition de notre formulaire de contact. A vous maintenant de parfaire cette page, en y ajoutant des images, en donnant des informations utiles. Par exemple, horaire d'ouverture et numéro de téléphone. Si vous voulez un exemple, vous pouvez aller voir la vidéo Comment créer un site web professionnel avec WordPress. Je m'excuse d'avance pour la qualité. C'est l'une des premières vidéos que l'on a faites. Soyez indulgents. On clique sur Publier. Cliquez pour accéder à la page en ligne. On va la tester. On complète les champs. Et on envoie. Le test est une réussite. Nous avons bien reçu sur notre email. contact.sommersadvisors.com le message. Bonus. Comment ajouter un champ à votre formulaire de contact. L'objectif de nos tutos est de vous permettre de faire un site web sans codage. On a néanmoins décidé de vous montrer un exemple afin que vous sachiez modifier le formulaire de contact. Nous sommes donc de retour sur le formulaire. On va ajouter un champ qui demande le numéro de téléphone. D'abord, décidez où mettre le nouveau champ. On va le mettre entre le nom et l'adresse de messagerie. On va copier et coller ce texte. Ensuite, on va changer le texte ici. On va mettre votre numéro de téléphone. Ensuite, on va effacer ce qu'il y a entre crochets. Et on va mettre tel pour téléphone. Vous pouvez mettre le champ obligatoire ou non avec cet onglet à cocher. Ensuite, le nom. Donc, ça, vous pouvez laisser tel 415. De toute façon, on ne verra pas. Puis, insérez la balise. Vous n'êtes pas obligé de remplir le reste. Donc, pour ajouter un champ, il vous suffit de mettre les balises label. Puis, votre texte. Et enfin, la fonction qui vous intéresse. Donc, ça peut être l'une de ces fonctions-là. Enregistrer. Le champ apparaît désormais sur le formulaire. Maintenant, on va faire en sorte que les nouvelles informations apparaissent dans le mail qui vous est envoyé. On va sur e-mail. Vous remarquez les textes entre crochets. C'est dans ces variables que sont stockées les informations des différents champs du formulaire. Nous devons insérer la variable tel 415 afin d'avoir l'information du numéro de téléphone. On va copier cette variable. On va descendre. Et là, dans le corps du message, on va d'objet, on met numéro de tel 2 points. Et là, on colle la variable tel 415. On enregistre. On va sur notre page nous contacter pour voir si ça a fonctionné. Et oui, on voit le nouveau champ, votre numéro de téléphone. On va tester le formulaire. Donc, on va remplir tout au hasard. On envoie. Tout y est, même le numéro de téléphone. Et voilà, vous savez maintenant comment créer un formulaire de contact pour votre site WordPress. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous l'avez appréciée. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao !